Salut à tous, aujourd'hui c'est de nouveau une vidéo osons comprendre rendue en accès libre grâce aux membres du site. Cette vidéo c'est la deuxième partie de notre cycle qui fait la loi, qui a le pouvoir en France. Si vous n'avez pas vu la première partie sortie il y a deux semaines, je vous invite à la regarder et dans celle-là on va détailler le pouvoir du big boss de notre République, le Président de la République. Bon visionnage ! Salut à tous, vous regardez la deuxième vidéo consacrée à la question qui a le pouvoir en France. On aborde cette question à travers le chemin de la loi, on se demande qui a le pouvoir d'écrire les lois en France. Et on cherche à savoir qui a vraiment ce pouvoir entre les sénateurs, les députés, le gouvernement et derrière le big boss, le Président. On en était resté au pouvoir du gouvernement. Si vous ne l'avez pas fait, on vous conseille de regarder absolument la première vidéo. On est vraiment dans une deuxième partie et on en était resté sur la question qu'est-ce qui se passe quand le gouvernement et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord dans l'écriture de la loi ? Ce qu'on va voir maintenant c'est que la Constitution donne au gouvernement quatre armes redoutables pour faire passer ses projets de loi sans qu'ils soient trop modifiés par les députés de sa majorité. Ces armes elles ne sont pas toutes hyper connues mais elles renforcent de beaucoup le pouvoir du gouvernement dans l'écriture de la loi. La plus violente et sûrement la plus connue de toutes ces armes c'est le 49-3. Le 49-3 il tire ce joli nom parce que c'est l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution. Le gouvernement il clique sur 49-3 et boum la loi est adoptée. Il n'y a même pas de vote de l'Assemblée nationale. Oui oui la loi elle est adoptée sans vote. Le dernier 49-3 en date il date de 2016. C'est le premier ministre Manuel Valls, c'était sous François Hollande, qui clique sur 49-3 et boum sa loi travail est adoptée. L'Assemblée nationale n'avait même pas à voter. Mais attention le 49-3 il ne marche qu'à une condition, que le gouvernement continue d'avoir une majorité de députés derrière lui. Parce que si l'Assemblée nationale vote une motion de censure, le gouvernement tombe dans la minute et la loi ne passe pas. Donc l'Assemblée nationale peut se rebeller contre le gouvernement et son 49-3, mais si elle fait ça elle doit y aller très très fort, elle doit carrément virer le gouvernement. Voilà pourquoi pour le moment ça n'est jamais arrivé. Si on regarde les presque 90 49-3 qu'il y a eu dans notre 5ème République, eh bien jamais les députés n'ont osé se rebeller assez contre le gouvernement pour le faire tomber et refuser son 49-3. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Pourquoi ? Parce que quand t'es député de la majorité, voter contre ton propre gouvernement avec les députés d'opposition, ça peut représenter un énorme coup politique. C'est une décision politique particulièrement grave, et j'en sais évidemment les conséquences. Donc c'est vrai, ça va réclamer quand même que nous prenions quelques heures pour y réfléchir. Pour comprendre ce coup politique, penchons-nous sur le dernier 49-3, celui de 2016 sur la loi travail. On a un gouvernement à majorité parti socialiste. Ce gouvernement veut faire passer une loi travail, mais il y a une cinquantaine de députés socialistes qui sont opposés à cette loi. On les appelait à l'époque les frondeurs. Le gouvernement Valls n'arrive pas à faire plier ses frondeurs, et du coup utilise l'arme du 49-3. Le conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant, sous la présidence du président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Je le ferai tout à l'heure. Mais à cette époque, il y avait un énorme mouvement social d'opposition, il y avait des manifs, il y avait une nuit debout, il y avait vraiment une bonne partie de la société opposée à cette loi travail, et donc quand Valls met son 49-3, il y a la droite qui se dit « Ah tiens, je vais faire parler de moi et déposer une motion de censure pour empêcher le 49-3 et faire tomber le gouvernement ». Si les cinquante députés frondeurs avaient accepté de voter cette motion de censure, ça faisait une majorité de députés contre le gouvernement et son 49-3, et alors bye bye la loi travail, mais aussi bye bye le gouvernement. François Hollande aurait dû en reformer un autre en urgence. Mais alors pourquoi, si ces députés frondeurs étaient vraiment opposés à cette loi travail, pourquoi n'ont-ils pas voté cette motion de censure avec la droite ? Ça aurait été le meilleur moyen d'empêcher cette destruction du droit du travail que proposait à l'époque le gouvernement Valls. S'ils n'ont pas accepté de faire tomber le gouvernement, c'est probablement qu'ils ont eu peur de se faire virer du parti socialiste et donc de perdre leur job à la prochaine élection législative. Ou alors, si on est extrêmement charitable, et bien c'est juste qu'ils ont privilégié de ne pas affaiblir le parti socialiste, mais alors de sacrifier le droit du travail de millions de français. On m'a imposé le 49-3. Donc, faire tomber le gouvernement de ta propre majorité, ça a un gros coup politique. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, tous les 49-3 sont passés. Les opposants ont trop flippé des conséquences. Le 49-3, donc, c'est l'arme ultime. Le gouvernement passe en force, mais attention, il joue gros. Il peut perdre la confiance et se faire virer s'il va trop loin. D'ailleurs, le 49-3, c'est tellement hard que, depuis 2008, la Constitution limite le nombre de 49-3 possible à 3 par année. La deuxième arme dont dispose le gouvernement, elle est un chouïa moins bourrine, mais elle ressemble au 49-3, elle s'appelle le vote bloqué. Là, il y a bien un vote. Mais le gouvernement oblige les députés ou les sénateurs à voter sur tout le texte en bloc. « Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'article 3, à l'exclusion de tout amendement, à l'exclusion de tout amendement dans le respect de la Constitution. » C'est ou oui à tout, ou non à tout. Il n'y a pas de modification possible. Et attention, la version du texte qui est proposée aux députés ou aux sénateurs, c'est la version choisie exactement à 100% par le gouvernement. Avec le vote bloqué, le gouvernement dit aux députés ou aux sénateurs « Soit vous cédez et vous acceptez de voter mon texte sans aucun des amendements qui me saoulent, soit il n'y a pas de texte du tout. » Et le truc de ouf, c'est qu'il peut jouer cette carte à n'importe quel moment. Si le gouvernement trouve que les débats à l'Assemblée ou ne vont pas dans son sens, ou traînent trop parce que, par exemple, l'opposition a déposé un milliard d'amendements juste pour faire chier, eh bien, il claque des doigts et c'est le vote bloqué. Ou le Sénat et où l'Assemblée acceptent tout ou ils refusent tout. Vous êtes les premiers à porter un coup terrible à la démocratie parlementaire et à notre République. De façon honteuse, vous faites le vote bloqué. C'est-à-dire que tous les débats qui ont eu lieu sont aujourd'hui annihilés, vont disparaître. Tous les amendements comptés défendus, ce seront uniquement les amendements du gouvernement qui seront retenus. C'est une atteinte grave à la démocratie et face à ça. Tous ensemble, nous avons l'intention de vous quitter, de vous laisser face à vos turpitudes. Le vote bloqué, il a donc deux grandes raisons d'être utilisées. La première, c'est d'accélérer les débats quand l'opposition essaye de les ralentir avec des amendements. Et la deuxième, et là, c'est proche du 49-3, c'est de forcer la main à quelques députés de ta propre majorité qui t'empêchent d'adopter la version du texte qui te convient à toi. Mais attention, avec le vote bloqué, le gouvernement joue aussi un jeu dangereux. S'il va trop loin, il risque de ne pas avoir de texte du tout. Ces deux armes du gouvernement, le 49-3 et le vote bloqué, elles sont extrêmement puissantes, mais elles sont rarement utilisées. Donc, ça n'en fait pas les armes les plus importantes. Les deux autres armes, celles-là, on les utilise quasiment tout le temps. Donc, elles ont beaucoup plus d'impact sur notre vie politique. Ces deux armes, c'est les ordonnances et la procédure accélérée. La procédure accélérée, c'est une arme que presque personne ne connaît, mais qui pourtant affaiblit énormément le pouvoir de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le principe de la procédure accélérée, c'est de réduire énormément le temps d'examens et de votes de chaque texte. Si le gouvernement enclenche une procédure accélérée sur un vote, eh bien, c'est fini, il n'y a plus trois allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais plus qu'un seul. Et en plus, chaque assemblée dispose de seulement 15 jours pour se faire une idée du texte, débattre, l'amender, proposer des modifications, alors que normalement, elles ont un mois et demi. Et bien sûr, examiner une loi méga-technique, méga-précise, comme par exemple une loi bancaire, en seulement 15 jours, ben, ça relève quasiment de missions impossibles. Du coup, la procédure accélérée, ça rend beaucoup plus facile au gouvernement de faire passer ses projets de loi méga-technique sans qu'ils soient trop modifiés. Et pour les députés d'opposition, ben là, c'est carrément horrible. En 15 jours, t'as pas le temps d'examiner le texte, de faire monter des points de débat dans l'opinion publique, de nouer des alliances avec des associations, des syndicats pour faire un mouvement social, t'as pas le temps de t'opposer. Donc, en raccourcissant énormément le temps de travail de l'Assemblée nationale et du Sénat, eh bien, la procédure accélérée renforce de beaucoup les pouvoirs du gouvernement. Et enfin, la quatrième et dernière grande arme utilisée par le gouvernement, c'est les ordonnances. Les ordonnances, c'est un fonctionnement en trois étapes et vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première étape, c'est l'Assemblée nationale qui rédige les grandes lignes d'une loi. Et à partir de ces grandes lignes, et c'est la deuxième étape, eh bien, le gouvernement rédige tout seul toute la loi de A à Z avec tous les petits détails. Et ensuite, troisième étape, l'Assemblée nationale doit voter en bloc le texte. Elle doit voter tout d'un coup, sans pouvoir rien modifier. C'est comme ça qu'ont été votées, par exemple, au début du quinquennat de Macron, les ordonnances sur la SNCF ou sur le droit du travail. La conséquence des ordonnances, c'est que ça accélère énormément le travail parlementaire. Le gouvernement rédige tous les détails de la loi et les députés l'acceptent sans la modifier. Et pour l'opposition, là encore, les ordonnances, c'est affreux. Le seul moment où ils interviennent, c'est dans le débat qui fixe les grandes lignes du texte. Mais à ce moment-là, il n'y a encore aucun détail, aucune disposition précise de la loi. Du coup, ça rend très difficile de s'opposer à ce projet d'ordonnance. Et quand la loi est là, avec tous les détails et toutes les dispositions bien décidées par le gouvernement, eh bien, c'est trop tard. L'opposition sait qu'elle a déjà perdu et que le texte va passer crème. La procédure accélérée, jusqu'en 2008, elle s'appelait procédure d'urgence. Ça veut dire qu'elle était implicitement réservée à des sujets où il était urgent de faire une loi et de légiférer. Mais ces dernières années, c'est devenu quasiment la norme. On a calculé qu'entre 2012 et 2019, il y a près d'un texte sur deux qui est voté en procédure accélérée. C'est dire qu'il y a beaucoup plus d'urgence qu'avant, où on veut accélérer le travail de l'Assemblée nationale. La procédure accélérée va trop vite. Et en revanche, la procédure à deux navettes, c'est vraiment trop long. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver un dispositif qui fait que la procédure accélérée devienne le droit commun, mais avec une procédure un peu plus ralentie qui permette, en première lecture, d'avoir du temps pour travailler un texte lors de son dépôt et avant son vote dans l'hémicycle. Certains voient ça d'un oeil très positif parce que c'est vrai, si ça va plus vite d'adopter une loi, le gouvernement peut faire plus de choses plus rapidement et donc vraiment changer la vie des Français. Mais d'autres se disent que en diminuant complètement le temps de travail du Parlement, on diminue le pouvoir de contrôle des députés et des sénateurs sur l'action du gouvernement et sur la loi. Et ça, ça a des conséquences sur l'équilibre des pouvoirs et ça renforce aussi le pouvoir du gouvernement sur l'écriture des lois. En clair, plus ça va vite, plus le gouvernement a de poids dans le vote d'un texte grâce au brouillon qu'il rédige. Certains parmi vous ont déclaré la République, c'est moi. Eh ben moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Bref, avec ces quatre armes, le gouvernement a quand même les mains assez libres pour faire passer ses projets de loi sans se faire trop embêter par l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus, surtout du point de vue de l'opposition, que l'Assemblée nationale fonctionne aujourd'hui comme une chambre d'enregistrement qui valide toutes les décisions et toutes les lois écrites en fait par le gouvernement et ses équipes. Mais attention, il ne faut pas caricaturer non plus. Le gouvernement, il a quand même une limite en face de lui, c'est la motion de censure. Et puis, quand on dit que le gouvernement écrit 75% du brouillon des lois, ça veut aussi dire que l'Assemblée nationale et le Sénat proposent un quart des lois qui sont votées. Et ça, c'est pas rien. Mais si on ne doit retenir qu'un seul truc, c'est que le gouvernement a beaucoup plus de pouvoir réel sur la loi que l'Assemblée nationale. Il y a en fait beaucoup plus de la loi et donc de nos vies qui se décident au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. On voit donc que les organigrammes ou les schémas de la Ve République qui nous disent que le pouvoir législatif c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ne sont pas très précis voire même trompeurs. Ils devraient nous dire que le gouvernement a un grand rôle législatif parce que quand on regarde concrètement comment est adoptée une loi depuis son brouillon jusqu'à la fin, on voit que le gouvernement a un gros rôle là-dedans. Bon, vous devez vous dire c'est bien joli tout ça, t'es gentil, mais il est où le boss ? Il est où le président ? Parce qu'on a parlé de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, mais qu'est-ce que fait le président ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Eh bien, le président de la République, même s'il n'a aucun pouvoir de proposer ou de voter lui-même des lois, eh bien, c'est le vrai chef des lois. Mais comment c'est possible ? Eh bien, d'abord, parce que le président de la République, l'extraordinaire majorité du temps, c'est le vrai chef des ministres. Là, on parle bien entendu du cas typique, on ne parle pas des périodes de cohabitation où le président n'a pas sa majorité à l'Assemblée nationale. Dans ces cas-là, c'est le premier ministre qui a sa majorité et qui est le vrai chef des lois et du pouvoir. Mais, si vous avez vu notre vidéo « Pourquoi la présidentielle compte double ? », vous savez que depuis la réforme du quinquennat, les probabilités de voir des cas de cohabitation sont très très faibles. Mais dans le cas normal, quand le président a bien sa majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, alors, le président de la République est le vrai chef des ministres. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder l'article 9 de la Constitution. Il est très clair. Le président de la République préside le conseil des ministres. En clair, ça veut dire que tous les mercredis, le président retrouve ses ministres et les réunit autour d'une table, puis il leur dit quoi faire comme loi, quand faire ses lois et qui doit les présenter. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui fixe le calendrier et si jamais deux ministres ne sont pas d'accord, c'est le président de la République qui fait les arbitrages. En clair, c'est lui qui décide. D'ailleurs, souvent, les grands projets de loi, celles qui sont vraiment importantes pour l'économie et le pays, eh bien, elles sont rédigées directement à l'Elysée par les équipes du président qui, ensuite, les refourguent à un ministre. Ce sont les équipes du président qui rédigent le brouillon de la loi, font les grands choix et fixent les grands chiffres et puis après, il y a un ministre qui est chargé de présenter cette loi rédigée ailleurs en son nom devant les députés. Un exemple parfait pour se convaincre de ça, c'est le CICE. Le CICE, c'est un crédit d'impôt et une baisse de cotisation sociale sur les bas salaires et c'est la grande loi économique du début du quinquennat de François Hollande. Cette loi, elle a été rédigée à l'Elysée par les équipes de François Hollande et en particulier par un certain Emmanuel Macron qui, à l'époque, était secrétaire général adjoint de l'Elysée. Presque personne ne connaît les postes de directeur de cabinet du président de la République ou de secrétaire général de l'Elysée et pourtant, ces postes ont sûrement beaucoup, beaucoup plus de pouvoir réel sur la politique qu'on vit que des députés ou même des ministres. Par exemple, qui c'est qui est Alexis Colleur ? Alexis Colleur, c'est le secrétaire général de l'Elysée et numéro 2, très, très proche de Macron. On peut penser que Alexis Colleur, son influence et son pouvoir réel sur la France d'aujourd'hui est largement supérieur à plein de ministres qu'on voit sur les plateaux télé. Vous avez l'air de trouver ça curieux, mais c'est ainsi... Mais revenons à nos moutons. Ce qu'on a compris, c'est que le pouvoir du gouvernement, les 75% de brouillon ou les 4 armes dont il dispose, ce pouvoir, en réalité, il est dans la main du président. C'est le président de la République qui dit aux ministres quelles lois faire, quoi mettre dedans, quand on l'a voté, quand ce n'est pas directement les équipes de l'Elysée qui rédigent la loi pour eux. Et si un ministre n'est pas d'accord, là, c'est bien simple, il dégage. Soit il part de lui-même, soit il se fait démissionner gentiment par le président. Il y a même une phrase célèbre attribuée à Chevènement à un vieux ministre socialiste qui est « Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. » « Le bon Dieu n'a pas vu de moi mais l'udial n'est tout. Ce qui part, qui s'y répâtit. » Et toujours pareil, il ne faut pas caricaturer, un ministre, ça peut parfois réussir à convaincre le président sur tel ou tel point, notamment si le parti présidentiel est à fond derrière le ministre ou si le président a besoin de garder ce ministre près de lui pour sa communication politique. Mais ça n'enlève pas que globalement, le ministre reste le serviteur du président. Comme le rappelle Chirac président à Sarkozy ministre « Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. » Donc, le président, en temps normal, c'est lui qui dispose de tous les pouvoirs du gouvernement. Mais c'est pas tout. Le président, c'est aussi le chef des députés. Pourquoi ? Parce que la majorité des députés s'est fait élire juste après l'élection présidentielle et donc juste après le président. Ils se sont fait élire avec le programme présidentiel et sur l'étiquette majorité présidentielle. Et ça, ça fait que le président peut se servir des députés pour passer l'un ou l'autre point de son propre programme. En clair, le président de la République, il contrôle les deux canaux pour proposer des lois à la discussion. Il donne certains textes à déposer au gouvernement et certains autres à la majorité à l'Assemblée nationale. C'est lui qui, depuis l'Élysée, organise l'application de son programme et répartit le taf. Voilà comment, concrètement, le président a un énorme pouvoir sur les lois et les budgets de notre pays. C'est en étant le chef des ministres et des députés que le président devient le vrai boss de la Ve République. Quand on regarde les organigrammes ou les schémas de la Ve République, on a une idée confuse de où est le pouvoir en France et de comment on fait les lois. On a l'impression que le président de la République n'a rien à voir avec les lois votées. On a l'impression que le gouvernement a moins de pouvoir que l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et puis, on ne sait pas qui domine qui quand il y a bagarre. Alors qu'en réalité, la répartition des pouvoirs est très claire. Sauf cohabitation, le président domine largement. Le président, c'est le chef des ministres à 100% et il a aussi une belle majorité de députés pour appliquer son programme et suivre ses consignes. Être le vrai boss des ministres, ça joue un rôle central parce qu'on a vu que le gouvernement avait un pouvoir important dans l'écriture de la loi. Non seulement, le gouvernement propose plus de trois quarts des brouillons de lois effectivement votés, mais en plus, le gouvernement a quatre armes pour tordre le bras de la majorité à l'Assemblée nationale quand ça bloque un peu. On a aussi vu que, si en théorie, l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement, elle a en pratique et en réalité de moins en moins de pouvoir sur l'écriture des lois. La généralisation des procédures accélérées et des ordonnances ont certes rendu l'écriture des lois plus rapide, mais ça a aussi diminué de beaucoup le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale sur nos lois. Enfin, on a compris que le Sénat avait en réalité très peu de pouvoir puisque c'est l'Assemblée nationale qui dispose du dernier mot dans le vote des lois. Bref, on a compris la vraie chaîne alimentaire de notre 5e République. Le président y mange le gouvernement, qui mange l'Assemblée nationale, qui, elle, mange le petit dernier, le Sénat. Donc, si vous êtes un lobbyiste, il faut bien sûr parler à tout le monde, mais c'est bien à l'oreille du président et de ses plus proches collaborateurs qu'il faut murmurer si vous voulez avoir le maximum d'influence. Évidemment, ça ne suffit pas de bien comprendre l'organigramme réel de la 5e République pour épuiser la question du pouvoir en France. Mais, maintenant qu'on a ses bases, on va pouvoir sereinement ouvrir la réflexion. Déjà, il y a d'autres pouvoirs en politique que celui de faire la loi. Il y a le pouvoir de nomination des postes clés, de dire quoi faire à l'armée ou la police et tout le pouvoir de dicter la diplomatie. Et il y a plein d'autres acteurs qui influencent les lois et le jeu du pouvoir qu'on a laissé de côté. Déjà, il y a les dynamiques des partis politiques. Dans cette vidéo, on fait un peu comme si le président, le gouvernement, les députés, etc., c'était des petits Pokémon isolés qui avaient du pouvoir les uns sur les autres dans leur coin. Mais en réalité, le président, le gouvernement, les députés, ils sont tous membres d'un ou de plusieurs partis politiques. Et ces partis politiques eux-mêmes, ils sont souvent divisés en plusieurs courants. Il peut y avoir des luttes internes comme les frondeurs dont on a parlé avant au Parti Socialiste. C'est pas toujours aussi monolithique que plein de nouveaux députés La République En Marche guidés par un seul leader. Donc, même si ça ne modifiera jamais fondamentalement ce qu'on vient de voir ensemble, il faut s'intéresser aux dynamiques internes aux partis politiques pour mieux comprendre le jeu politique en France. Et il y a aussi tous les acteurs qui font pression de l'extérieur sur l'action du président, des ministres ou des députés. Les médias qui forment et informent l'opinion publique, les lobbies qui défendent leurs intérêts, les ONG, les syndicats, les assos, voire même les gens qui se mobilisent sur le terrain comme les gilets jaunes. Tout ça, ça fait partie aussi du champ du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas que les politiques. Et enfin, il y a un méga gros mammouth qui détermine une partie de nos lois et de nos budgets. Ce mammouth, c'est l'Union Européenne. D'un côté, il y a toute une partie de nos lois qui ne sont que la traduction de décisions prises au niveau de l'Union Européenne. Et de l'autre, il y a les traités européens qui interdisent le président, les ministres ou les députés de prendre tout un tas de décisions et de faire tout un tas de lois. Même les budgets sont aujourd'hui examinés au préalable par la Commission Européenne avant d'être votés à l'Assemblée Nationale. Ça veut donc dire qu'il y a toute une partie du pouvoir qui se joue à une autre échelle à l'échelle de l'Union Européenne. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects à la question du pouvoir qu'on traitera dans d'autres vidéos. Du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous intéresse le plus. On se fera une joie de développer. A ciao les copains, gros bisous ! Voilà, c'est à ça que ressemblent les vidéos sur notre site Osons Comprendre. Vous voyez qu'on prend le temps d'aller au fond des sujets, d'essayer de les expliquer le plus clairement possible. En plus de ces vidéos Osons Comprendre que vous voyez en accès libre, il y a plus de 50 vidéos exclusives qui abordent des questions comme l'Union Européenne, le climat, l'énergie, les retraites, notre protection sociale. Bref, vous avez plein, plein, plein de choses pour vous aider à vous repérer dans le monde. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le premier mois est gratuit. Du coup, ça ne vous coûtera rien. Il y a toutes les sources. Il y a plein de documentations hyper précieuses là-dessus. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis sinon, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo Osons Comprendre en Accès Libre. Je vous embrasse. Ciao.